Bon, tu te dépêches ? Ouais, ouais, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ouhou ! Julie ! Je te jure, je suis vraiment mal. On va pas passer la soirée ici quand même ? Tu sais, c'est peut-être tout simplement ton microbiote qui te lâche. Le micro quoi ? Il me semble que Julie a besoin de quelques précisions sur son microbiote. Allez, je vous emmène à la rencontre de Dr. Mosca. Il va tout nous dire sur le microbiote intestinal. Allez, suivez-moi. Docteur Mosca, bonjour, enchanté. Bonjour, moi de même. Ça va ? Oui, vous-même. Super. Alors, qu'est-ce que le microbiote intestinal ? Le microbiote intestinal, c'est un organe qu'on avait oublié. On a des dizaines de milliers de milliards de bactéries, de micro-organismes dans notre intestin. Et jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, on ne les avait juste pas pris en compte. Et on découvre aujourd'hui qu'ils ont une importance majeure pour notre santé. Comme tout organe, il a des fonctions. Il va avoir des fonctions, surtout métaboliques, de dégrader ceux des fibres, des glucides que nous, on n'a pas digérés. Ça nous synthétise des vitamines qui sont indispensables. Ça synthétise même ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, des molécules qui vont agir sur notre cerveau. Et enfin, notre microbiote intestinal, au fait, c'est lui notre première barrière. C'est lui qui va nous défendre contre des bactéries qui pourraient nous nuire. Donc, c'est vraiment notre allié, indispensable à notre santé. Est-ce qu'on naît avec un microbiote intestinal ? Alors, c'est une question très intéressante. Au fait, probablement, dans le ventre de la maman, le fœtus n'a pas de bactéries. Par contre, dès qu'il naît, en même temps que naît le bébé, naît son écosystème. Et alors, il y a des choses super intéressantes. Par exemple, il a été montré que la maman, en fin de grossesse, prépare son microbiote en l'enrichissant en bifidobactéries pour les transmettre à son bébé. Et que, et ça, c'est pas très bien connu, mais quand on allaite son bébé, au fait, dans le lait de la maman, il y a de la nourriture pour le bébé, mais aussi pour son microbiote intestinal. Donc, le lait de la maman nourrit le bébé et l'écosystème. Donc, il y a vraiment une nature qui est extrêmement bien faite de ce côté-là. Qu'est-ce qui peut causer un déséquilibre de ma flore intestinale ? Ce qui peut déséquilibrer votre flore intestinale, c'est, par exemple, un changement de votre environnement, un changement de votre alimentation. Je pars en vacances, par exemple. Vous partez en vacances, vous changez de pays, d'environnement, vous pouvez attraper la tourista. La tourista, c'est un désordre lié complètement à un déséquilibre du microbiote intestinal. Ou vous prenez des antibiotiques, ou même d'autres médicaments. Il y a plein de médicaments qui ont montré qu'ils avaient une influence sur le microbiote intestinal. Et qu'est-ce qui se passe ? Je peux attraper des maladies ? Votre flore intestinale, une fois qu'elle est déséquilibrée, elle peut être résiliente ou pas. C'est-à-dire, elle peut revenir à son état antérieur ou pas. Et ça, on ne sait pas bien pourquoi. Il y a certains individus qui modifient durablement leur microbiote intestinal, ou certains qui retrouvent un microbiote comme ils avaient avant. Donc, ça, c'est des facteurs individuels qu'on ne maîtrise pas. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est déséquilibré, c'est possible qu'il participe à certaines maladies, qui peuvent être des maladies inflammatoires, maladies inflammatoires intestinales, mais aussi des allergies, l'obésité, certains troubles de l'humeur, etc. Tout ça ? On était, en tout cas, associés à des déséquilibres du microbiote intestinal, même si aujourd'hui, on n'a pas les preuves suffisantes pour être sûr que ce sont les déséquilibres du microbiote qui favorisent ces maladies. Est-ce que ça peut causer des maladies au long terme ? Alors, les maladies, effectivement, dont on a parlé, ces maladies chroniques, sont des maladies qui sont au long terme et pour lesquelles il est difficile de, justement, recorriger après le microbiote intestinal pour les guérir. Est-ce qu'il y a des gestes au quotidien que je dois adopter pour prendre soin, en quelque sorte, de mon microbiote ? Alors déjà, c'est très important, au moins, d'en avoir conscience et de prendre soin de son microbiote. Si je suis malade, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour soigner ma flore ? Alors, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez utiliser des fibres, renourrir votre microbiote. C'est ce qu'on appelle les prébiotiques. À l'opposé, vous pouvez changer complètement votre microbiote intestinal. C'est ce qu'on appelle la transplantation de microbiote fécale. C'est-à-dire prendre des selles d'un individu sain et les transférer chez quelqu'un de malade. Et ça, ça se fait tous les jours en France et dans le monde. C'est dans une maladie très particulière qui est d'ailleurs liée souvent à une prise antibiotique qui est la colite récidivante à Clostridium difficile. Pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Et des fois, pas à traiter. Bien sûr. Et puis, enfin, vous pouvez ressemer. Vous pouvez remettre des graines. Ça, ce sont les probiotiques. C'est-à-dire remettre des espèces bactériennes dans votre intestin. Des souches bactériennes particulières qui ont des propriétés qui permettent de régénérer la flore intestinale. Et nous, notre rôle de médecin, c'est de pouvoir conseiller nos patients sur les souches qui ont vraiment prouvé leur efficacité dans les situations qui vous concernent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada